RLC, Laëlle, amourez-vous, Brigitte Laëlle. On attrape notre fil d'Ariane. Donc Ariane, vous allez nous parler d'un sujet totalement tabou, mais je pense que Huguen va être certainement intéressée et sans doute d'accord avec vous. Oui, un sujet qui dérange beaucoup et qui pourtant existe bel et bien. En effet, il faudrait se masturber lors de l'accouchement pour minimiser les douleurs de l'enfantement. Alors ça, c'est ce que dit certains médecins, notamment Viola Polomino, qui est professeure à la faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa. Voilà ce qu'elle nous dit. La masturbation va apaiser la douleur chez la femme. Alors il y en a qui vont se masturber pendant les contractions ou même pendant la poussée. Certains hôpitaux américains invitent même les femmes à apporter leur vibrateur pour le travail et l'accouchement. Et cette même professeure vous explique que si vous caressez les seins et les embrassez aussi pendant le travail d'accouchement, ça aurait des effets bénéfiques dans la gestion de la douleur. Seulement voilà, dans notre société judéo-chrétienne, c'est bien gênant tout ça d'associer le plaisir... Ah bah tu accoucheras dans la douleur, c'est bien connu. Dans la douleur et point barre, on ne va pas accoucher dans le plaisir et surtout pas du plaisir sexuel. Parce qu'évidemment, la naissance, il y a un côté sacrale un peu dans tout ça. Et ça serait malvenu de mêler les deux, voire choquant pour certains. Et quand on réfléchit un peu, spontanément, on déshéreotise complètement le sein de la mère qui allaite l'enfant. Alors pourquoi ne pas déshéreotiser également la jouissance, le plitoris, la masturbation au moment de l'accouchement ? Voilà ce que certains diront. Et puis, quand on regarde les chiffres, voilà ce qu'on a. Sur le net, déjà, vous avez plein de témoignages de femmes qui avouent, non sans honte, parce qu'elles en ont honte, avoir ressenti, atteint un orgasme, sans même se masturber cette fois, mais en accouchant. Et selon une étude française qui a été menée par le sexueliste Thierry Postel, eh bien voilà, vous avez une femme sur 3000 qui orgasmerait lorsqu'elles accouchent. Et si on va plus dans nos campagnes, eh bien certaines sages-femmes, notamment Meg Gaskin, qui est une américaine, sur les 151 femmes qu'elle a accouchées, 32 d'entre elles auraient atteint l'orgasme au moment de mettre au monde leur petit. Alors, quand on demande à certains médecins, il y en avait un ici, un de nos intervenants, qui m'avait dit en off une fois que l'une de ses patientes s'était frottée à son avant-bras pour atteindre l'orgasme et pouvoir faire passer la pilule, si je peux m'exprimer ainsi, plus facilement. Et évidemment, c'est très gênant. Ni lui n'en a parlé à sa patiente, ni elle non plus, mais tous deux avaient bien compris dans leur manière de se regarder ce qui se passait. Et ça dérange. Imaginez demain votre obstétricien qui dit « Écoutez, je vous propose soit la péridurale, soit une petite masturbation. Qu'est-ce que vous choisissez, quitte à avoir une technique un peu plus naturelle ? » Il va vite se retrouver en prison, celui-là. Mais oui, bien sûr. Ça ne risque pas. Évidemment, quant aux patientes elles-mêmes, c'est vrai qu'au moment d'accoucher, la dernière chose auxquelles elles pensent, c'est peut-être d'aller se masturber pour se dire « Tiens, si je me masturbe, je vais avoir du plaisir. Et donc, du coup, je vais moins souffrir pendant mes contractions. » N'empêche que ça existe. Oui, mais j'irais même un petit peu en amont. On sait que les femmes qui ont des rapports sexuels pratiquement jusqu'au moment de l'accouchement, en général, ont des accouchements plus faciles que celles qui n'ont plus eu de sexualité du tout les trois derniers mois. Oui, bien sûr. Alors après, je crois que ce qui est intéressant, c'est de remarquer en effet qu'il y a des femmes qui ont eu des choses de l'ordre de la jouissance au moment de l'accouchement, mais comme vous le disiez, Ariane, quelquefois sans même se masturber. Ça, c'est intéressant aussi. Parce qu'en fait, si on regarde pourquoi ça enlève la douleur, c'est que la jouissance, le plaisir sexuel, produit l'obligation de ce qu'on appelle l'ici et maintenant. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être dans son cerveau en train de penser à tout à l'heure, à avant et demain. Et en fait, il faudrait beaucoup de temps et une émission peut-être particulière pour parler de la douleur, mais la douleur vient beaucoup du fait qu'on voyage dans le temps et qu'on dit combien de temps ça va durer, qu'est-ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on se focalise sur la douleur. Oui, on se focalise sur l'instant. Exactement. Si on a un tout petit peu de temps, je vous raconte juste une histoire pour vous expliquer ça. Mais on a tout notre temps. C'est que quand je commençais à essayer de m'intéresser à la douleur de l'accouchement et j'essayais de comprendre comment ça marchait, il y avait une femme qui était en travail, qui était, je ne sais plus, à 6-7 centimètres et qui avait vraiment très très mal. Et elle me dit, écoutez, il me faut une péridurale. Je lui dis, pas de problème, j'appelle l'anesthésiste. Il me dit, je monte dans deux minutes, je vais revoir la femme. Et je lui dis, écoutez, je vais rester avec vous, il va arriver, pas de problème. Je lui dis, mais moi, je n'y connais rien aux contractions, j'aimerais que vous m'expliquiez ce qui se passe dans la contraction et que vous me décriviez. Et donc, elle a sa contraction. Et quand la contraction s'arrête, elle me décrit et on fait ça comme ça 3-4 fois. Et puis l'anesthésiste vient, fait une péridurale. Moi, je sors à ce moment-là. Et quand je reviens, je lui dis, pendant que j'étais arrivé avec vous, est-ce que vous aviez mal ? Elle s'arrête et elle me dit, ben non. En fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Artificiellement, Vous avez détourné son attention. Et non, je ne l'ai même pas détourné, je l'ai centré sur sa contraction et plus sur ce qui se dit dans le psychisme. Et donc, on réduit comme ça déjà de 80% la douleur. Il reste 20%. Mais on a démontré, grâce aux neurosciences, que par exemple, lorsqu'on a une douleur et qu'on se met en état de méditation, on n'a plus mal. Donc, on voit bien à quel point on a une action sur notre douleur. La méditation met dans les siens maintenant. C'est son but. Bien sûr, bien sûr. On n'est plus du tout... Alors que plus on va se focaliser sur la partie du corps qui fait mal, plus on va augmenter la douleur puisque tous les circuits neurologiques qui sont à cet endroit-là vont directement agir sur le cerveau. Et puis, tous les commentaires qui viennent je ne suis pas capable, je suis ici, combien de fois on entend ça ? Et tout ça amplifie la douleur. Plus toutes ces croyances que ça fait très très mal d'accoucher. Enfin, on sait très bien que par exemple, les mères qui ont accouché très facilement et qui disent alors fille, tu verras, c'est facile, etc. Elles supportent beaucoup mieux l'accouchement. On sait bien tout ça, bien sûr. La question qui va rester, si je puis me permettre, c'est que ou bien en effet, il faut quelque chose qui est de l'ordre de la sexualité, c'est-à-dire la masturbation pour arriver à ça. Ou alors, peut-être qu'il est contenu dans l'accouchement lui-même, une autre façon d'aborder la jouissance. Une réjouissance peut-être, qui aurait pu le même nom. C'est-à-dire qu'on a tendance à confondre quelquefois deux expériences qui sont très très proches parce qu'on ne les discerne pas très très bien. Mais c'est peut-être quelque chose qui est très très proche de la jouissance, mais qui est encore plus puissant, qui s'appelle la réjouissance peut-être. Supposition. C'est pas mal vu, oui. Oui, ça va en tout cas apaiser un peu le débat. En tous les cas, pour ceux qui s'interrogent, parce qu'on dit oui, on peut avoir des orgasmes quand on accouche. Oui, oui, bien sûr. Les médecins expliquent ça de façon très simple en disant qu'au moment de l'expulsion, parfois, il y a des zones dans le conduit vaginal qui sont stimulées, notamment des zones comme le fameux point G qui peuvent déclencher, au passage du bébé, ce fameux orgasme. Oui, plus quand même. Et le lâcher prise, évidemment. Le lâcher prise et puis le mettre au monde, c'est quand même une aventure qui est assez ecstasique. Oui, et puis ça appuie sur tous les muscles, donc ça pousse sur les muscles, donc ça donne un réflexe extrêmement puissant et satisfaire ce réflexe donne du plaisir. Vous allez voir, les maternités vont brutalement se remplir. Tout le monde va vouloir accoucher maintenant. C'est parti.